C'est une situation inhabituelle au poste de péage de Siraru sur la route inter-état numéro 2 Paracou-Malenville. Des camions gros porteurs bloqués sur plus de 2 kilomètres et pour cause l'effondrement du passage allé du poste de péage. Face à la situation, des chauffeurs crient leur ras-le-bol. On est trois jours maintenant bloqués là. Depuis on est en train d'entendre, il y a bloqués, il y a bloqués. Jusqu'à présent, on n'a pas... Les gens ont dit qu'on n'a même pas commencé. Matin, 8h, moi je suis sur l'alignement là jusqu'à présent. On n'a pas pu avoir le bascule. Vraiment, l'affaire là, ça nous dérange quoi. On nous a dit que le pont bascule est gâté. Donc c'est un bascule seulement qui travaille. Les vides et les charges, vraiment, ça décourage trop. Ces chauffeurs invitent le gouvernement à travers le ministère des infrastructures et des transports a pensé à la réfection de l'ouvrage pour la circulation des personnes et des biens en République du Bénin. On n'a qu'à nous trouver solution. Vraiment, on est en train de fatiguer ici. Il n'y a pas manger, il n'y a pas... Là où on va partir pour chercher à manger, c'est loin d'ici. On est en train de fatiguer. Vraiment, on n'a qu'à nous prendre solution. Le gouvernement n'a qu'à voir comment l'affaire là, ça sera réglé. Vraiment, nous les chauffeurs là, on fatigue trop ici. Le ministère des transports n'a qu'à nous faciliter cette tâche-là. Vraiment, nous les chauffeurs, nous sommes épuisés sur la voie là. C'est surtout l'affaire du pont bascule là. Vraiment, le cas là, ça m'est conservé très mal. On n'a qu'à révoir ce cas là. Nous les chauffeurs là, les ponts bascule là, nous fatiguent trop. Parce que dès que nous arrivons, on dit que bascule est gâté, c'est fini. On n'a pas de choix. Il y a d'autres même qui sont dormis ici, sur la ligne Mala. Donc le gouvernement n'a qu'à nous voir avec la situation comment on va gérer ça s'il vous plaît. Vivement, que le cri de cœur de ces conducteurs soit entendu par les autorités au plus haut niveau pour résorber la situation.